bonjour à toutes je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit débrief des achats que j'ai fait dernièrement je suis partie dans le finistère pendant trois jours et donc je pouvais pas m'empêcher de faire quelques petits achats donc je vais vous montrer ça c'est parti ce que je porte là c'est une robe ce n'est pas juste en top c'est une robe portefeuille qui s'ouvre comme ça que enfin qui s'ouvre qui s'herbe surtout faire mais avec un lien donc en portefeuille ou cache coeur je sais pas vous l'appelez comme vous voulez donc j'ai acheté ça dans un magasin qui a qu'un père donc qui s'appelle je sais plus je sais plus le nom du magasin mais qui vend que des produits enfin que des achats que des qu'on dirait des robes des sarouelles des choses un peu un peu indienne en fait voilà et mais la robe là elle est indienne je sais plus c'est quoi l'étiquette c'est narmawa narmawa un truc comme ça donc en fait je me suis laissé tenter parce que parce qu'elle était à moins 50% donc je les prises une mouche là qui m'énerve là je sais pas si vous l'entendez ou si vous l'avez vu il y en a même deux et elle m'agace et j'arrive pas à les faire sortir bon bref donc cette robe m'a coûté 17 euros 50 au lieu de 35 puisque elle était en solde j'aime beaucoup la couleur bleu vert comme ça turquoise c'est une de mes couleurs préférées je vous avais déjà dit que j'aimais le vert et le violet particulièrement donc ben ça va avec les bijoux je porte des boucles dorées que j'ai fabriqué moi même comme ça en plus avec un des perles donc dans les tons aussi de turquoise et au bout là il ya une petite petite coquille saint-jacques et là un hippocampe pour parfaire le look de bord de mer justement puisque qu'un père c'est pas loin de la mer d'ailleurs que j'ai fait un petit tour aussi en bord de mer quand je suis allé là bas je posterai si ça vous intéresse des photos que j'ai que j'ai prise pendant ce petit séjour je les posterai sur mon instagram c'est pas encore fait je ferai ça d'ici ce soir ou peut-être demain parce que enfin à voir voilà donc j'ai acheté ça je suis allé aussi dans un magasin que bah que je connaissais qui était toujours là parce que ça fait ça fait des années que je suis pas là que j'étais pas là qu'un père ça faisait moins je sais pas 7 8 8 ans je sais pas je sais très longtemps il ya un magasin tenu par une dame une petite boutique que je crois qu'il ya plus d'enseigne alors je peux pas vous dire comment ça s'appelle mais normalement il ya le mot fait dedans comme une fée voilà et avant que des choses mais coloré ultra coloré et il y en a partout 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 ce sont on peut pas le louper ce magasin c'est vraiment au coeur de la ville au centre-ville et j'ai craqué pour deux petits carnets oui je dis petit encore parce qu'il y avait des plus grands et j'ai pris des petits des petits carnets comme ça élastiqués j'ai pris celui là il brille aussi enfin il brille il ya des il ya du doré j'ai pris celui là avec le motif chercher la licorne elle est là je kiffe les licorne voilà c'est ce paysage comme ça très onirique féerique voilà les animaux et l'arrière est comme ça et oui ça coûte 7 euros 50 c'est pas donné et mais c'est de la bonne qualité avec du des feuilles blanches sont plutôt et cru elles sont pas blanches mais bon blanche dans le sens où je préfère ça que des qu'avec des rayures parce que fin des lignes je préfère parce que moi comme je dessine bah je préfère comme ça je préfère des feuilles blanches et j'ai pris un deuxième avec bas des motifs de rose et de pan parce que j'aime bien les ponts beaucoup ça va bien avec le style indien puisque le pan est un animal sacré là bas voilà puis derrière un petit rappel comme ça donc voilà j'ai pris donc ces deux petits cas mais voilà et aussi je me suis laissé tenter par un kit pour fabriquer un ours en peluche s'appelle tinonours et le kit il contient tout le nécessaire pour fabriquer cette source en peluche en peluche pas forcément en peluche parce qu'il n'y a pas ce qu'il y a pour le rembourrer on peut mettre ce qu'on veut soit de la ouate soit du capoc soit du pourquoi pas du quelque chose du riz ou quelque chose comme ça pour faire quelque chose de lourd on sait rien enfin on met ce qu'on veut dedans il ya le tuto avec mon français en anglais c'est écrit là et donc il avait plusieurs petits tours s'il y avait différents modèles tac 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 et tac et du coup moi j'ai pris celui qui comme vous voyez les différents parties du patron j'ai pris en fait celui là et apparemment c'est une illustration d'odile bailleul je ne connais pas imprimé en france donc tout est français pour une fois pour pas changer pour changer justement et voilà ça contient il contient en fait tout pour réaliser l'ours articulé parce qu'il est articulé les articulations qui sont incluses les yeux le nez et il vous faut en plus du rembourrage polystère voilà les petites variations possibles par rapport aux photos les petites boutiques d'odile.com d'accord en plus elle a donc cette personne enfin la personne qui fabrique c'est quitte à un site donc la petite boutique d'odile.com on doit pouvoir acheter ces kits si ça vous intéresse parce qu'ils sont très joli même celui-là le harlequin comme ça il est mignon ouais voilà donc j'ai acheté ça donc à la boutique de fées comme je vous dis avec plein de trucs il y avait des tissus en velours avec des fleurs même d'autres motifs mais extrêmement brillant brillant vraiment des belles choses des coussins des stylos beaucoup de papeterie des petites tasses des moi il ya vraiment de tout et il y avait plein de matrioshka aussi enfin des poupées russes et c'était sympa franchement c'était toujours le magasin fidèle à lui-même depuis des années même que je que je sois pas venue c'est toujours la même dame un petit peu excentrique dans son nom enfin pas excentrique mais avec un look un peu comme le mien très coloré et tout ça et bah fidèle au magasin guetien en tout cas donc c'est une bonne adresse à retenir c'est je sais pas le nom mais je crois qu'il ya normalement il ya le mot fait mais j'ai regardé au dessus du magasin mais il y avait plus d'enseigne c'est mais voilà si ça vous intéresse vous tapez boutique décoration avec le mot fait et vous le trouverez je pense voilà bref voilà donc j'ai acheté ça à les petites rêves pour vous montrer quelque chose le petit poupon à changer de vêtements je lui ai mis une magnifique barboteuse pour le printemps avec un arc en ciel j'adore c'est une barboteuse que j'avais trouvé au petit souk là le magasin de décoration pour enfants et puis pas que pour enfants pour les adultes aussi donc ça lui va en fait comme un gant j'avais craqué dessus sur cette barboteuse alors que je n'avais pas encore le poupon je savais pas encore pour quelle poupée ça allait pouvoir servir et puis en fait lui bah ça lui va nickel donc j'ai décidé parce que bon je vais pas non plus attendre des mois pour qu'il ait un prénom il ya une abonnée qui m'avait suggéré gaston bah je trouve que c'est plutôt pas mal donc il va s'appeler gaston ça sera la petite mascotte du don de mon site voilà donc voici gaston il est baptisé voilà voilà donc à part ça j'ai été aussi donc toujours sur qu'un père parce que c'est vraiment aucun peur que j'ai fait des achats c'est pas c'est pas ailleurs que les autres les autres endroits où j'ai été c'était pour pour se balader en bord de mer des trucs comme ça donc il n'y avait pas il n'y a pas de truc pour faire des achats pas de truc pour craquer j'ai acheté moi je la trouve magnifique je sais pas ce que vous allez en penser je vais la zipper pour que vous voyez mieux c'est une veste de 2 ou de jogging un peu années 80 années 90 peut-être de la marque riboc trouvée dans une friperie à qu'un père et j'adore les couleurs si vous voyez elle est rose et violette avec des motifs de dragon au moitié non je sais pas trop mais le combo des couleurs avec ça là les manches là qui sont striées à certains endroits qu'il y a des effets comme ça là aussi je l'avais là bas les manches comme ça bas c'est la hausse de jogging quoi voilà ça donne ça riboc qui crie sur la poitrine et je crois aussi que c'est écrit sur une manche aussi j'ai vu sur que c'était réécrit aussi sur la manche moi je trouve pas mais bon voilà et l'arrière ça donne ça voilà moi je la trouve très belle ça fait un peu barbie va faire du sport ou j'en sais rien enfin un truc dans le mieux bon il ya il ya des petites usures des petites usures le zip il est de la peinture qui prouve bien que c'est une veste vintage sinon il n'y a pas de tâches il n'y a pas de trous les élastiques sont c'est pas ouais ça va elle n'est pas elle n'est pas destroy comme des fois je trouve des choses dans des friperies sur rennes et je me rends compte après à la maison qu'il ya des tâches ou des trous ou des petits trucs et pourtant je regarde bien j'ai l'oeil mais il faut dire que elles ont un une astuce les friperies rennes j'ai remarqué qu'elles étaient toujours très très sombres alors je sais pas je crois que j'ai déjà dit mais je me répète sans doute donc ouais c'est toujours lumière très tamisée et je pense que c'est pour qu'on voit pas les petits défauts et tous les et voilà cette friperie par contre là à camper elle était plutôt éclairé ça allait et voilà je suis contente d'avoir découvert cette friperie bon maintenant je peux pas y aller tous les jours parce que c'est c'est à deux heures et demie de train de par rapport à rennes enfin de rennes je suis allé en train par là bas excusez moi et voilà donc et là donc je suis pas prête d'y retourner mais j'ai franchement il ya des trucs sympa mais elle est toute petite par contre et ça s'appelle vintage factory friperie vintage factory il ya une deuxième boutique à concardo si ça vous intéresse voilà si vous faites un tour en bretagne finistère sud voilà donc voilà j'ai acheté ça et j'ai trouvé une recyclerie c'est pas souvent que je trouve une recyclerie parce que dans les recycleries les prix sont bas et j'ai pas vraiment la chance d'avoir ça par ici quoi à part la belle déchette mais c'est une recyclerie assez différent parce que c'est des salariés ils louent un bail oui un bail et du coup ben ils sont obligés quoique les prix sont corrects mais c'est pas comme si c'était associatif avec des bénévoles et avec eux avec un local dont la mairie a fait cadeau donc là à mon avis c'est de ce genre là s'appelait recyclerie recycle tout non recycle ça non je sais plus le nom du du truc ça a qu'un perlé pas qu'un père qu'un perlé donc une autre une petite ville pareil là dans le finissaire et voilà donc j'ai trouvé mais ça faisait longtemps que je la cherchais la théière éléphant qu'on pouvait avoir en collectionnant les points en achetant des tisanes éléphants elle est en plus pas abîmée nickel le bleu comme ça j'aime bien on dirait un bleu glazique glazique qui veut dire bleu en breton le bleu de de quimper justement des costumes traditionnels voilà elle aurait pu enfin je l'ai trouvé en bleu elle aurait pu être jaune ou autre chose donc en dessous c'est écrit que je fasse pas de bêtises et que je me la casse pas parce que ça ferait je serais vraiment deg dégoûté ouais et voilà éléphant en dessous et je l'ai payé 5 4 5 euros je crois j'ai payé 5 euros voilà et la pas de poc elle est nickel donc j'ai sauté dessus donc voilà pour les achats j'ai fait aussi un autre achat mais je vous montrerai ça plus tard pareil à la recyclerie et je vous montrerai ça plus tard parce que enfin je me tourne parce que c'est par là qui est l'achat et et je montre ça plus tard parce que c'est pas propre il faut que je nettoie et tout et si je suis tombé sur une bonne une bonne prise en fait je suis contente du coup voilà donc bah c'est tout pour aujourd'hui je vous fais gros bisous et je vous dis à bientôt bye bye bisous